Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation Joyeux bénissons le Seigneur, Chantons et célébrons ses louanges, Adorons avec foi le Sauveur, Nous joignons aux célestes phalanges, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu, Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu, Alors nous allons prendre le 3, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, Il voulut espier nos forfaits, En mourant-lui sur le bois infâme, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu, Alléluia, 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 Que ce chant retentisse là où vous vous trouvez, En Europe, en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, En Europe, en France, partout où vous vous trouvez, Et même ici en Afrique, également en Côte d'Ivoire, Et dans toute l'Afrique, Que ce chant retentisse en tout lieu, En ce dimanche 10 novembre 2024, Vous voyez, c'est le jour de célébration du Seigneur, Donc nous sommes dans la joie, Et nous commençons cette méditation de la parole de Dieu, Avec ce chant tout joyeux, bénissant le Seigneur. Merci d'avoir choisi Espérance TV, Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible Nous propose comme texte de méditation pour ce jour, Donc dimanche 10 novembre 2024, Daniel chapitre 15, du verset 14 jusqu'au verset 28. Voilà, nous allons prier le Seigneur avant de méditer. Seigneur, je te bénis, je te loue, Je te rends toute la gloire. Tout joyeux, je bénis ton nom. Seigneur, merci. Parce que nous allons maintenant lire ta parole. Seigneur, donne-nous l'intelligence, L'intelligence pour comprendre, La sagesse pour interpréter. Et aussi, tu nous donnes de mettre ta parole en pratique. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 6, Donc du verset 14 jusqu'au verset 28. Voilà, je crois que c'est bien ça. Je vais prendre mon lecteur pour bien me rassurer. Voilà, dimanche, voilà, 10 novembre 2024, Daniel chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 28. Alors chapitre 6, verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil et s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dit, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. « Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. « Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Alléluia ! « Qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. » « Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. « Que la paix vous soit donnée avec abondance. » J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia ! Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darus et sous le règne de Cyrus le père. Alléluia ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia ! Tous joyeux bénissons le Seigneur. Mais il y a de quoi bénir le Seigneur quand on finit de lire un tel passage. On n'a même pas besoin de commenter. Tout se dessine là, voilà. Parce que le Dieu que tu pries, chers téléspectateurs, le Dieu que tu pries est un Dieu merveilleux. Le roi Darus avait une haute estime pour Daniel. On peut le voir, donc, en Daniel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors pourtant, bon, il accepta de signer une loi immuable interdisant les prières autres que celles qui lui étaient adressées. Bon, il ne se rendait pas compte qu'il s'agissait d'un piège, hein, un piège de jalousie. Il n'avait pas su que c'était un piège de jalousie. On peut voir cela en Daniel 6, du verset 4 jusqu'au verset 9. Daniel, comme prévu, on va dire fidèle à ses habitudes, il refusa de compromettre sa foi et il viola volontairement la nouvelle loi. Ça, c'est du Daniel, ça. Il a résolu de ne pas se souiller avec l'aimé du roi. Il résout de ne pas adorer un autre dieu que le dieu d'Israël. Par conséquent, certains décrets royaux ne pouvaient pas être annulés. Allez, c'est dit, il ne peut pas annuler. Même par le roi qui les avait promulgués. C'est-à-dire que le roi lui-même ne pouvait même pas annuler parce qu'il a déjà promulgué la loi. On peut le voir en Daniel 6 du verset jusqu'au verset 15. Le roi païen est aussi pris par le piège que Daniel. Bien qu'il cherche un moyen d'éviter la tragédie, il savait que Daniel était digne de confiance et surtout honorable. Bon, il voulait retarder l'inévitable. J'ai envie de dire le pauvre. Il voulait quand même éviter l'inévitable, mais bon, c'était déjà fait. Il fallait que Daniel ne passe pas là. On peut noter que Darus préfigure le personnage de Pilate dans le Nouveau Testament. Voilà, donc Darus, dans l'Ancien Testament, il préfigure donc le personnage de Pilate. Bon, tous deux, c'est-à-dire Pilate et Darus, tous deux tenaient le sort d'un innocent. Pilate, il tenait le sort de Jésus, l'innocent. Darus, le sort de Daniel. Donc, pour Pilate, on peut voir ça en Jean, chapitre 19, et le verset 6. Et tous deux tentaient d'éviter d'exécuter la sentence de mort. Jean 19, verset 12, Pilate a voulu retarder, il a voulu essayer de non, il savait qu'il était innocent. Et tous les deux échouaient de condamner l'innocent. Autant Pilate a donc échoué de condamner l'innocent Jésus, autant Darus aussi n'a pas pu éviter cela. En Popilate, on peut voir ça en Jean 19, verset 16. Et en Daniel, Daniel 6, verset 16. Donc, on va rappeler les faits. Le roi des maîtres et des perses, Darus, a mis à la tête de son empire, on va dire, trois sous-présidents, trois responsables, on va dire ça comme ça. Et Daniel était l'un d'eux. Donc, l'intelligence et le dévouement de Daniel amènent le roi à vouloir l'élever au-dessus des deux autres. Les satrapes savent qu'il est sans reproche. Donc, ils savent que Daniel est sans reproche. Ils imaginent de faire promulguer la loi, une loi d'une durée de 30 jours, d'adresser des prières à aucun dieu, si ce n'est le roi. Donc, toute personne qui transgresse cette loi sera jetée dans la force au lion. C'était une loi irrévocable. Daniel était accusé, donc au verset 16, de violer la loi du roi et il a été jeté en, j'ai failli dire en prison, mais c'est aussi une prison, la force au lion, ça c'est une prison mais plus grave même que la maca ici chez nous. Ici à Bidjan, en Côte d'Ivoire, il y a la maca, la force au lion là, c'est plus grave que la maca. Donc, Daniel a été accusé de violer la loi et il a été jeté dans la force au lion. Au verset 22, voilà un miracle qui se produit. Daniel est jeté dans la force au lion. Un ange, ah 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 ah, dans ce miracle, l'ange était probablement le même que celui de la fournaise à Dante qu'on a pu voir en Daniel 3, verset 25. Donc, cette délivrance était la preuve suprême que Daniel était sans reproche devant Dieu et ne méritait donc pas une mort aussi vite. Alléluia! Daniel, au verset 22 là, au verset 22, Daniel est jeté dans la force au lion. un ange vient doucement, un color inodore, il vient, il ferme la gueule des lions. Les lions même vivaient Daniel. Encore du vrai, ici, on dit il jouait solé, il jouait tempasse avec Daniel, il jouait avec Daniel. Mais pendant ce temps, le roi, lui, il n'avait pas de sommeil parce qu'il se disait « Oh, voilà celui que j'aime, malheureusement, j'ai fait promulguer une loi, bon, j'étais obligé de signer, donc il s'attendait à ce que, franchement, c'était fini pour Daniel. Ah ah! Là où on pense que c'est fini pour toi, chers téléspectateurs d'Espérance TV, qu'ils vont manigancer, ils vont faire des coups bas, ici en Côte d'Ivoire, il y a une langue qu'on utilise, on dit des hongkou-hongkou, les bruits de couloir, ils vont utiliser les hongkou-hongkou pour essayer de te faire du mal. C'est là qu'un ange, en ce moment, pendant que tu es en train de méditer avec nous, il y a un ange qui va te délivrer, dit au nom de Jésus-Christ, dit Amen, du lieu où tu es. Alléluia! Oui, 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 il y a un ange qui va te délivrer parce que tu es sans reproche, parce que tu n'as rien fait, parce que ce sont des accusations inutiles, ce sont des accusations de jalousie, là où la jalousie est en train de régner, je proclame au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu de Daniel, que, que, un ange viendra, un ange viendra pour te secourir et la main salvatrice de Dieu va te délivrer, au nom de Jésus-Christ. Alors, verset 24, au verset 24, je vais bien lire le verset 24. Alors, le verset 24. Le roi ordonna que ses hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la force aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la force, les lions les saisis et brisent tous leurs os. Alléluia! Tu peux applaudir, tu peux applaudir, acclamer la parole du Seigneur et tu peux, tu te dis Amen! Quelqu'un est en train de préparer un faux coup contre toi? Ils sont en train de manigancer quelque chose contre toi? Non! Mets ta confiance en Dieu! Mets ta confiance en Dieu! Il va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Tu peux même chanter la chanson « Tout joyeux bénissons le Seigneur! » Bénis le Seigneur! Tout joyeux! Parce que le travail qui se fait, ce n'est pas un travail terrestre, ce n'est pas un travail physique, ça se passe dans le spirituel, ça se passe dans le spirituel. Toi, tu es physique, mais le boulot, le job, le combat, il se fait dans le spirituel et physiquement, tu en es délivré. Alléluia! Du verset 25 jusqu'au verset 27, alors, regardez, du verset 25 jusqu'au verset 27. Après cela, le roi Darus écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Alléluia! J'ordonne que, virgule, dans toute l'étendue de mon royaume, virgule, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, point, car il est le Dieu vivant, virgule, et il subsiste éternellement, point, virgule, son royaume ne sera jamais détruit, virgule, et sa domination durera jusqu'à la fin, point, c'est lui qui délivre et qui sauve, virgule, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, point, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance Elio. Je ne sais pas si vous entrez un peu dans mon esprit, la joie qui m'anime, je ne sais pas si vous partagez cette même joie, parce que voilà que des complots sont organisés où un complot est organisé contre Daniel. Mais Daniel est calme, d'un calme olympien, il s'attend à Dieu à qui il a mis sa confiance. Tu t'attends à Dieu en ce jour du 10 novembre, il va te délivrer au nom de Jésus. Le roi d'Arus fut tellement impressionné par Daniel et par le Seigneur qu'il exprima sa confiance personnelle en Dieu pour le salut. Daniel est une illustration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Une vie pieuse est dépourvue de compromis. Vous prenez des notes, soulignez ça, deux traits. Pas, pas. Compromis. Une vie pieuse est dépourvue. J'ai bien dit, hein? Dépourvue de compromis est toujours récompensée. Alléluia! Faut pas toi-même, tu vas aller faire une corruption et puis tu vas venir à l'église, j'ai été reçu ou je suis réussi à mon concours d'entrer dans tel domaine, dans tel domaine. Mais tu sais que tu as usé d'une corruption, tu as fait preuve de corruption et tu viens à l'église, nous on chante gloire à Dieu, gloire à Dieu. oh, toi-même, tu sais que tu as utilisé de la corruption. Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Je parle des personnes comme Daniel qui ont mis leur confiance, entière confiance en Dieu. Une vie pieuse et sans compromis est toujours récompensée. Au verset 28, mais la scène se termine par une proclamation de Darus. Aïe, 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 j'aime la proclamation de Darus. Dans laquelle proclamation il invite tous les peuples. J'ai envie de lire ça parce que vraiment c'est une grande proclamation. Au verset 28, mais il a commencé la proclamation depuis le verset 25 et au verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darus. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, quand tu es vrai avec Dieu, quand tu es sincère avec Dieu, quand tu es honnête avec Dieu, j'ai dit bien honnête avec Dieu, sincère avec Dieu, quand tu crains l'éternel, quand ta vie est dominée par plaire à Dieu, il n'y a rien à faire. Tu vas prospérer. Il prospéra sous le règne de Darus. Daniel prospéra. Je ne parle pas de prospérité de l'argent de bénédiction passée par là. Je ne parle pas de ça, il parle. Non, il ne parle pas de ça. Je ne parle pas de bénédiction où nous, on fabrique nos bénédictions, on utilise du mensonge pour être béni. Il ne parle pas de ça. Non, non, Ici, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas de ceux qui se promènent pour eux-mêmes fabriquer leurs bénédictions. Non, 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 non. Et puis, la bénédiction, ce n'est pas forcément avoir quatre voitures. La bénédiction, là. Daniel prospéra sous le règne de Darus et sous le règne de Cyrus, le perse. On n'a pas dit que Daniel avait huit voitures. Daniel avait quatre maisons. Non, ce n'est pas des empailles. Parce que ne résumons pas la bénédiction qu'en termes de matériel. La bénédiction, elle est avant tout spirituelle et elle se présente sous une forme matérielle. Alléluia. Alors, le Dieu vivant, il donne l'ordre de trembler devant Daniel, devant Dieu, pardon, et Daniel prospère. Daniel prospère. Si tu es vrai avec Dieu, tu vas prospérer, il n'y a rien à faire. Maintenant, si tu prends des chemins détournés, que tu as deux vies, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit. Ça m'amène à rendre un témoignage que je pense, j'ai déjà rendu à une de nos méditations, des gens qui ont une double vie. Alors, on était parti à une levée de corps ici à Abidjan, à Pêcheville, et on a, on était là et on chantait des chants, voilà, on va dire même chante-chants, le garde, vouloir à Dieu, chante-victoire, allez, ça chantait. Et les amis du Defeu sont venus, ou des amis du Defeu sont venus, ils étaient étonnés qu'il y avait la parole de Dieu qui était prêchée, ils étaient étonnés qu'on parlait, on faisait l'éloge de ce frère, c'est un bon frère en crise, et tout, ils disent, mais aïe, de quoi parle le texte ? C'est de qui on parle là ? Notre ami là ? Non, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble dans quelque chose de louche, il a une autre vie, mais nous on est en train de chanter que les bras du Seigneur sont ouverts, qu'il attend son serviteur, mais eux on est en train de dire, mais de qui vous allez ? Lui là, lui qui a couché, il dit là, non, c'est un faux chrétien, attention, Daniel, lui, parce qu'il était vrai avec Dieu, la conclusion, Daniel prospéra sous le règne de Darus. Nous méditons avec le lecteur de la Bible, édition 2024, et les questions du lecteur de ce jour, question 1, question 2 et question 3. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets ? Alors, de quoi ? Tout de suite, on voit, de la force au lion, de la loi des Medes et des Perses, de qui ? Des satrapes, du roi Darus, de Daniel. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose ? Tu es Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit ? C'est la question 2 du lecteur. Oui, tu es Dieu le Père. On peut voir cela, verset 16, voilà, on peut voir également verset 20, oui, verset 20, verset 22, verset 25 et verset 27. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Exemple à suivre, ça saute aux yeux, l'exemple du roi Darus du verset 25 jusqu'au verset 27 qui a demandé qu'on puisse acclamer, louer le Seigneur, qui a demandé à son royaume de ne reconnaître qu'un seul Dieu, le Dieu de Daniel. Exemple à ne pas suivre, mais c'est l'exemple des satrapes qui attisaient la colère du roi au verset 15. Ils soufflaient, ils soufflaient. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils mettaient Phytasi, pou, 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 ils avaient un vent et puis pou, 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 ils soufflaient en bas, ils soufflaient en bas, ils soufflaient pou, 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 pour irriter davantage le roi, pour l'amener à signer, à promulguer un décret, à signer le décret rapidement. Esprit de Phytasi, esprit de, ceux qui mettent les Phytasi, esprit de jalousie, mettent le feu en bas, pou, 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 pour que un frère, une sœur soit en difficulté. Le Dieu de Jésus-Christ se délivre au nom de Jésus-Christ. Alors, le commentaire du lecteur, dont nous avons répondu aux questions du lecteur, nous passons aux commentaires du lecteur. Et je voudrais bénir la vie de nos rédacteurs, que je salue, que Dieu vous bénisse. Alors, dimanche 10 novembre 2024, Dieu est souverain et fidèle. L'orgueil mène au regret. En signant un décret pour interdire à tous les sujets de prier d'autres dieux que sa personne, le roi d'Arus ne s'est rendu ne s'est rendu compte de l'impact de sa décision que bien tardivement. En effet, Daniel est resté fidèle à l'Éternel. Alléluia. Et le roi n'avait d'autre choix que de le jeter dans la force au lion. Il a regretté amèrement sa décision et a cherché par tous les moyens à sauver Daniel. Bien qu'il soit roi et seul à pouvoir changer la situation, il n'a pas pu imposer une autre loi sous la pression de ses ministres. Attention, l'orgueil nous rend aveugles et injustes. Nous demandons toujours, nous demandons toujours au Seigneur, au Saint-Esprit bien sûr, le discernement dans chaque décision à prendre. Dieu est juste et souverain. Dieu donne des ordres à toutes ses créations. Ici, il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Alléluia ! En restant fidèle à l'éternel, Daniel a été délivré d'une mort injuste et certaine. La foi de Daniel a rendu gloire à Dieu et le Seigneur a montré sa puissance en accomplissant le miracle de sauver Daniel de la force au lion. Le roi Darus lui-même a reconnu sa souveraineté au point qu'il a ordonné à tout son royaume de craindre l'éternel, le Dieu vivant. L'éternel se révèle dans nos vies quand nous gardons la foi et persévérons dans la prière. Il fait des miracles qui amènent même les incrédules à changer la vie. Sois fidèle à Dieu. Chers téléspectateurs, sois fidèle à Dieu. Vous qui nous suivez via d'autres canaux, vous qui nous suivez via d'autres canaux sur Internet, sois fidèle. Sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle dans ton attachement à Dieu. Sois fidèle dans les engagements que tu prends à l'Église, dans les ministères, dans les chants missionnaires. Sois fidèle dans tout ce que tu fais, dans tes dîmes, dans les offrandes. Sois fidèle dans l'évangélisation. Sois fidèle dans tout ce qu'il y a à faire dans la maison du Dieu. Sois fidèle. Et le lecteur, donc les commentaires, nous donne de réfléchir à Détéronome 20, 10 verset 20, pardon, Détéronome 10 verset 20 et Ésaïe 54 verset 17. 17. Voilà. Donc, soyons fidèles. Gardons ça à l'esprit. Soyons fidèles. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Daniel 6 du verset 14 jusqu'à verset 28 a été donc notre texte de méditation. Seigneur, tu nous demandes d'être fidèle. Tu nous demandes d'être fidèle. Ce que nous pouvons retenir, si nous sommes fidèles, attachés à toi, innocents, honnêtes avec toi, il n'y a rien à faire. Tu ne peux jamais nous abandonner parce que nous avons mis notre confiance en toi. Oh Seigneur, pour ce jour, je demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces fois où je n'ai pas été fidèle. Pour ces fois où je n'ai pas été fidèle. Je te demande pardon, Jésus-Christ. Je te demande pardon parce que après cette méditation, nous comprenons que oh Dieu, la délivrance est au bout d'un esprit fidèle attaché à toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, tu nous donnes de marcher dans la fidélité, dans les pas de Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous nous prenez en marche, donc Daniel chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 28, a été notre test de méditation. Que la paix et la consolation du Seigneur soient votre partage. Je voudrais conclure cette émission en consolant, en apportant des paroles de consolation à des frères, des amis, à une famille que j'aime beaucoup. Je veux parler de Ruth, connaît, de Bibata, connaît, connaît Mardoché, tous des frères en Christ, mais nous avons perdu notre maman, Tantiawa. Tantiawa, on l'appelle Tantiawa, elle connaît dans la paix du Seigneur et nous voulons dire à toute la famille au bout, au bout de l'attachement à Dieu et à nos récompenses. Elle est délivrée. Alléluia. Je veux donc que le Seigneur console un frère, un frère du ministère, le docteur Akra Noël qui lui aussi a perdu son père et aussi à la même date, vendredi 15 à venir, samedi 16, donc levé de corps et aussi l'empérement. Je voudrais dire que le Seigneur vous console. Selon notre méditation, nous adorons le Dieu de la délivrance et le Dieu de la consolation. Que le monde reconnaisse notre engagement, notre fidélité. C'est ici que je m'arrête. Chalors. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation est une lumière à mes pieds, sa enseignante Sous-titrage ST' 501